Cet atelier a eu lieu au siège de Mazengirakombani, situé en Célil-Moutanga, au quartier Buinongo, dans la commune Mousoussa. Ce lundi, les membres de cette organisation se sont réunis à l'occasion de la journée de la terre. Des femmes et des hommes soucieux de prendre le souhait de la terre ont échangé des idées pour protéger la terre. Pour eux, prendre le souhait de la terre, c'est améliorer la production. Le thème de ces jours est planète contre plastique. Le coféracier Elia Maguestre, directeur de Mazengirakombani, a sensibilisé les hommes et les femmes présents à cette activité de garder la terre saine pour une bonne production agricole, surtout la débarrasser des plastiques. Prenons soin de notre environnement et c'est là en nous débarrassant des caoutchouc plastique « Partout où nous vivons, dans nos chambres et dans nos parcelles, allez-vous le caoutchouc plastique ? » Les participants ont eu le temps d'échanger en donnant leurs avis et leurs échanges d'expériences sur les conséquences de plastique sur la terre. Au sortir de cette conférence, ces participants disent avoir compris l'importance de protéger la terre. « Pour protéger l'environnement, nous devons vraiment nous débarrasser des caoutchouc plastique et nous devons vraiment prendre conscience, mais aussi planter des arbres pour nous aider à reprendre un bon environnement et un environnement sain. » « Dès aujourd'hui, je vais brûler les sachets que je trouve dans ma parcelle, partout, même les enfants les jettent par-ci par-là. Lorsque je les trouve, je vais désormais les brûler. » Elia Magestro estime qu'à travers les participants à cet atelier, la communauté va prendre conscience. « Ce que nous passons avec eux, avec la civilisation faite aujourd'hui et avec les médias, nous demandons et nous laissons toujours des messages à toute la population afin que tout le monde sache qu'il est appelé à mieux protéger la terre et surtout notre environnement puisqu'elle va servir tout le monde. » Cette organisation intervient dans la commercialisation du café et du cacao, mais aussi dans la lutte pour la bonne production d'autres produits vivriers.